Musique Mais, mais ça tourne ! Salut la compagnie ! Alors, vous avez aimé ma dernière vidéo sur Chata, ce mot fondamental du paléolithique qui incarne les institutions et qu'on retrouve dans les standing stones, les pierres dressées ? Oui ? Ah, ça me fait plaisir ! Comment ? Vous n'avez juste pas compris le rapport qu'il y a entre le pieux qu'on plante et qu'on estoupe et les institutions ? Mais c'est normal, je ne vous avais pas encore expliqué. Mais je gardais ça pour le dernier Shabbat du mois de Tichri, celui où nous lirons le premier parchemin de la Torah, la première paracha, vous savez, celle qui parle de la création du monde, Bereshit. Mais avant cela, à propos de parchemin et de paracha, j'ai cru sentir une certaine gêne chez certains d'entre vous lorsque je parlais des pharisiens. Alors, pour qu'on soit clair, un pharisien, ça n'est évidemment pas un juif. « Pharisien », ça vient justement de « paracha » en hébreu qui signifie « séparer ». Ça n'a strictement rien à voir avec les juifs et la critique du Christ contre les pharisiens ne portait évidemment pas sur les juifs dans leur ensemble puisqu'il était lui-même de juifs. Non, sa critique portait sur un vilain trait de caractère. D'ailleurs, rappelez-vous ces paroles. « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Non, le vilain trait de caractère qu'ont les pharisiens, qu'ils soient juifs ou non, c'est celui qui consiste à être obsédé par l'idée de séparation de l'humanité et qui touche particulièrement les savants, les linguistes et les anthropologues aujourd'hui, les scribes de Palestine romaine il y a 2000 ans. Ce vilain trait de caractère se traduit par une incapacité à concevoir qu'à l'origine, non seulement les hommes partageaient une même langue et une même culture, mais qu'il est aussi possible d'accéder à cette langue et à cette culture originelle. Et pourtant, dans la deuxième paracha, le deuxième parchemin qu'on lira la semaine prochaine et qui raconte l'histoire du déluge et de Noé, c'est écrit noir sur blanc « Vayehi kol haaretz, safa achat, utvarim achadim » « Toute la terre parlait une même langue et avait des histoires semblables. » J'aime bien Noé et son côté seul contre tous. La tradition juive lui reproche un certain égoïsme, mais je suis sûr pour ma part que Noé fit tout ce qu'il pouvait pour avertir ses contemporains qui ne l'ont tout simplement pas compris. Les prophètes incompris, c'est vieux comme le monde. Le dernier en date étant probablement Mohamed, qui fut, comme le dit le Coran dans la surate Saba, envoyé à toute l'humanité en tant qu'annonciateur et avertisseur, mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Que voulez-vous ? On ne sait pas voir un âne qui n'a pas soif. Et croyez-moi, je m'y connais en ânes qui n'ont pas soif. Comment ? Mais oui, je sais bien qu'un enfant de 5 ans comprendrait qu'il suffit de regrouper toutes les langues de l'humanité pour accéder à la langue d'origine que parlaient nos ancêtres il y a des centaines de milliers d'années. Je sais bien que dans quelques années, ça semblera évident à tous les êtres humains qui vivent sur cette planète. Mais pour le moment, les linguistes pharisiens sont bien trop paresseux. Ils ne veulent surtout pas bouger leurs fesses, leurs séants, pour commencer à chercher la clé, la clé du paraclette. Comment ? Vous me trouvez trop agressif ? Mais figurez-vous que pour expliquer les ressemblances entre les mots et les sons, ces stupides sots ont fondé toutes leurs théories fumeuses depuis 150 ans sur ce qu'ils appellent les transformations phonologiques. Et ils transforment, et ils transforment, et ils transforment, ces saligots. Et tout le monde laisse faire cette profanation du nom, ce riloul hachem, cette profanation du langage en hébreu qui a fragmenté l'unité du genre humain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'admettent aucune contradiction à leur obsession pour la fragmentation. Ils sont même allés jusqu'à la graver dans le marbre lorsqu'ils fondèrent en 1866 leur fameuse, devrais-je dire leur fumeuse, société linguistique de Paris, dont l'article 2 des statuts prévoyait que la société n'admet aucune communication concernant soit l'origine du langage, soit la création d'une langue universelle. Vous comprenez maintenant mon problème avec les linguistes et les anthropologues pharisiens. Vous comprenez pourquoi le monde n'a strictement pas évolué depuis 2 000 ans. Il y a toujours les pharisiens d'un côté et le génie humain de l'autre. Et il était vraiment temps que le paraclète les dégage du temple du savoir de l'humanité à coups de pied aux fesses. Mais oublions ces stupides pharisiens et leurs fesses. Dans cette vidéo, vous allez enfin comprendre pourquoi Shata, le pieux, incarne les institutions et pourquoi ce mot est justement au cœur de cette double dynamique de fragmentation et d'unification qui a tant fasciné nos ancêtres depuis des centaines de milliers d'années. Et vous comprendrez aussi ce que cette double dynamique de fragmentation et d'unification implique pour votre entreprise. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Yfargan et depuis 2014, soit depuis plus de 9 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que l'inertie, la bureaucratie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été capable de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque globalement l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur ? Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformations, sans oublier les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges inter-entreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit à la gestion, domaine que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot ! Bon, pour commencer cette vidéo, repartons comme d'habitude d'ici et maintenant. Ceux d'entre vous qui connaissent le monde de l'entreprise ont certainement déjà entendu ces mots fameux de Jim Barksdale qui fut le patron de Netscape à la grande époque de la bataille des navigateurs internet dans la fin des années 90. En français, ça donne, il n'y a que deux moyens de gagner de l'argent dans les affaires. La première, c'est d'assembler. La seconde consiste à séparer. Ce que cette phrase signifie, c'est que depuis que les entreprises existent, elles ont toujours soit assemblé des biens et des services différents, soit au contraire séparer une offre de services existants. Pour l'assemblage, pensez par exemple aux fournisseurs d'accès qui nous offrent aujourd'hui la télévision, internet, la téléphonie mobile, alors qu'hier, ces services étaient fournis par des entreprises différentes. Et pour la séparation, pensez par exemple aux services de stockage de fichiers qui, hier, étaient assurés par le système d'exploitation de l'ordinateur lui-même. Dans le même ordre d'idée, on peut aussi évoquer la question de la centralisation et de la décentralisation, que ce soit en informatique, en économie et plus généralement lorsqu'on s'intéresse aux questions d'organisation. Par exemple, en France, on a longtemps parlé et on parle encore de décentralisation pour remédier au fait que Paris concentre tous les centres de décision. On a aussi tous en tête l'effondrement de l'ex-URSS du fait de la trop grande centralisation de l'économie soviétique. Dans l'entreprise aussi, on s'intéresse de plus en plus aux questions d'autonomie et de décentralisation. Et même en biologie, on retrouve ce concept dans l'évolution des organes où certaines fonctions spécialisées peuvent être centralisées ou au contraire être déléguées en périphérie. Claude Lévisos fut un des premiers à formaliser cette dynamique d'un point de vue anthropologique, en mettant en évidence que la culture consistait souvent à fragmenter ce qui est continu, que ce soit avec le langage qui crée du sens à partir du bruit en s'appuyant sur un nombre limité de sons ou dans les relations de parenté qui structurent des relations sexuelles pensées comme embrouillées chez les animaux. En fait, mais je reviendrai plus longuement dans ma prochaine vidéo, derrière cette question de la centralisation et de la décentralisation, de la fragmentation et de l'assemblage, se cache en fait la question de l'organisation sociale. C'est une question très ancienne, bien plus ancienne que notre espèce Homo sapiens puisqu'elle date probablement du moment où nos ancêtres marchèrent pour la première fois dans la savane africaine il y a 2 millions d'années. Cette question, on peut la résumer de la façon suivante. Vaut-il mieux rejoindre le groupe ou au contraire quitter le groupe pour en fonder un nouveau ? Cette question, elle se pose à tous les groupes humains et en particulier au moment clé du partage de la nourriture. Dit autrement, cette question de l'organisation sociale peut en fait être reformulée par la question beaucoup plus pragmatique suivante avec qui partage-t-on de la nourriture et dans quelles conditions ? Cette question du partage de la nourriture, ce qu'on appelle la commensalité, est en effet au cœur de toutes les institutions humaines. Et voilà pourquoi nous retrouvons Shata, le mot incarnant les institutions paléolithiques, dans le champ sémantique de la commensalité, du festin et de la fête, à commencer par Estia, qui en grec signifie le foyer, au sens où le foyer est l'endroit où se tient le festin, et qui a donné son nom aux déesses grecques Estia et à la déesse romaine Vesta. D'Estia dérive aussi Estiao, qui signifie recevoir, donner le gîte et le couvert, fêter, régaler un invité, et Estia 6, qui signifie le banquet, le festin. En anglais, il y a guest, l'invité qui vient de loin. Et en français, le mot de la commensalité, c'est Hôte. Un mot ambigu, puisqu'il signifie à la fois celui qui visite et celui qui est visité. Mais je reviendrai dans quelques instants sur cette ambiguïté, elle est fondamentale. On fait généralement dériver Hôte d'Ospès, qui signifie l'hôte, l'étranger, le voyageur, et qui a donné hôpital. À tort, car là, c'est plus Chata, mais on y reviendra bientôt. En attendant, pour terminer sur ce concept de commensalité récibroque, on le retrouve aussi en latin avec Hôte d'Ospès, Hôte d'Ospès, qui signifie frapper, mais aussi égaliser, rendre l'appareil, et dont dérive Hôte d'Ospès, l'ennemi, le rival. Et que mange-t-on un festin ? Un Rôti, bien sûr. Rôste, en anglais. Soute, en égyptien. Soute, le Rôti. Steak, en anglais. Un Rôti, un Steak, c'est un festin, mais c'est aussi ce qui tourne sur un pieu, un stick, tissu, en égyptien, comme on l'a déjà vu. Dans cette même idée de viande du festin, il y a aussi, bien sûr, l'osti, d'ostia, en latin, qui signifie un sacrifice offert en expiation. Comment ? L'osti, ce n'est pas de la viande, c'est du pain ? Ah, mais vous, vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'alliance du partage, sinon vous sauriez que si, comme le dit bien le Christ, le pain, c'est de la chair, sens que l'hébreu et l'arabe ont d'ailleurs conservé avec l'erre, et l'arbe. Voilà pourquoi aussi, en grec, « cytos » signifie à la fois le grain de blé, la nourriture, mais aussi la pension alimentaire, la distribution aux indigents. Car le festin, le potlatch, chez les Indiens d'Amérique du Nord, a toujours été un repas où les puissants partagent avec les plus faibles, qui ont d'ailleurs toujours été un peu vus comme des parasites. Parasites qui dérivent de « cytéo » qui signifie en grec « manger, faire un repas » et de « cythione » qui signifie le grain, encore une fois, mais aussi la nourriture et les victuailles. Et ce qu'on mange, c'est souvent de la pâte, de la pasta que l'on pétrit avec le pilon, le pistot, dont on a déjà parlé dans ma dernière vidéo. Bien sûr, le chef est le premier à choisir son morceau « setep » en égyptien qui signifie choisir, sélectionner. Le chef, c'est celui qui était couronné, le Stéphane de « stéphanos » en grec qui signifie une couronne de « stépho » qui signifie « entouré ». « Stépho » Car oui, au Paleolithique, on utilisait beaucoup les couronnes, les guirlandes, « stéma » en grec. Vous savez, les guirlandes qu'on utilise pour décorer les arbres, les maisons, mais surtout le mât de mai. Cette tradition préhistorique d'Europe occidentale où l'on enroulait des rubans autour d'un mât à l'occasion des fêtes de l'équinoxe de printemps sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Mais pour en revenir au festin, on retrouve bien sûr « shata » en hébreu dans « michté » le festin et en égyptien dans « messit » qui signifie le « souper ». On retrouve aussi dans « charata » qui signifie « servir » des plats au festin et surtout dans « ticherie » le mois des fêtes qui commence par le nouvel an en roche à channa durant laquelle on fait un festin un peu particulier j'ai envie de dire linguistique puisqu'on prononce des bénédictions qui sont en fait de véritables jeux de mots jouant sur la ressemblance entre le nom de chaque alignement et certains passages de la Bible. Le bonheur de la fête c'est celui d'être satisfait repu de sentir la satiété de « satias » « saties » en latin qui proviennent de « satis » et « sat » qui signifie « assez » suffisant et dont dérivent de nombreux mots ayant tous trait à la satiété tels que « satisfait » « satisfactio » « satisfaire » « satiété » « satiété » « plein » « satius » « préférable » et « saturation » la « saturation » « saturation » qui en hébreu se dit « tachrit » à ne pas confondre à ne pas confondre avec « tachrit » qu'on va voir dans quelques instants et qui en latin surtout se dit « satio » qui signifie aussi la saturation mais qui signifie aussi la saison « satio » ici aussi la saison et aussi « semé » qu'on va voir dans quelques instants Tiens d'ailleurs vous vous rappelez de « trop » qu'on avait vu dans ma première vidéo sur le mot « tara » et bien son inverse c'est « assez » « trop » « assez » encore nos trois compères « ta-cha-ra » Et pour revenir sur « ticherie » c'est le premier mois ou le septième mois selon que l'on commence à coter à partir de l'équinoxe d'automne ou de printemps question qui a d'ailleurs fait l'objet d'un débat bien connu des sages du Talmud l'équinoxe mais tiens vous ne remarquez pas quelque chose le septième mois comme septembre mais pourtant septembre ce n'est pas le septième mois c'est le neuvième mais c'est que voyez-vous le sept qu'on retrouve si souvent dans la Bible c'est d'abord le chiffre de la fête où on festoie voilà pourquoi sept ne se dit pas sept mais sept chat mais bien sûr il n'y a jamais eu de festin sans boisson pas de symposium sans potion en tout cas pas depuis au moins 15 000 ans d'où datent les premières traces de bière et s'il y en a qui s'y connaissaient en symposium c'était bien les grecs dont les festins étaient peuplés de satyres ces êtres aux phallus dressés chatas qui passaient leur temps à traîner ivres dans les banquets voilà pourquoi chatas en hébreu ne signifie pas seulement installer comme on l'a vu dans ma dernière vidéo mais a aussi et surtout le sens de boire on le rencontre pour la première fois aussi dans la paracha de noé au chapitre 9 de la genèse durant laquelle noé va s'enivrer quant à la soif elle se dit nechette en hébreu nechette et citis en latin avec aussi le sens de désir de passion d'avidité lust en anglais enfin toujours dans le registre de la boisson on retrouve aussi chatas dans moustum en latin qui signifie le vin nouveau le mou et dans yeast en anglais qui signifie la levure la bière l'écume et quand la fête est finie qu'on est repus qu'on a bien mangé qu'on a bien bu que fait-on on urine et oui ça fait du bien chatan en hébreu l'urine mais on se rend alors compte qu'on a laissé un beau bazar derrière nous satura en latin qui signifie le mélange pêle-mêle et qu'on retrouve dans la satire avec un i cette fois et qui à l'origine désignait une forme de poésie à la structure désordonnée voilà pourquoi la fête est toujours un peu triste un peu comme saturne dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière saturne le dieu triste des anciennes cultures paléolithiques dont la fête les saturnales se déroulait au solstice d'hiver oui après une fête il y a plein de déchets situs en latin situs qu'on a déjà vu dans ma dernière vidéo avec le sens de sit ou trash en anglais tout est gâté de gâster en ancien français gâter gâster la table est dévastée de dévastée de vastus en latin waste en anglais dévastée dévastée qui se dit chahat en hébreu chahat qui signifie aussi la corruption et la fosse la fosse la merde chahat on le voit d'ailleurs aussi apparaître dans la même paracha de noé au tout début au chapitre 6 de la genèse au moment où dieu dit que la terre était corrompue sale chahat et qu'il va la détruire chahat aussi vous vous rappelez baltachrit ne rien gâcher ce principe fondamental du paléolithique dont je vous parlais dans ma deuxième vidéo sur le mot tara c'est le même concept bref après la fête tout est taché stain en anglais qui signifie aussi abîmé endommagé mais qui ne provient pas de déteindre comme tout le monde pense et ça commence à sentir mauvais sentir mauvais nasty en anglais à puer stink à sentir une odeur forte stench toujours en anglais on peut même dire que ça sent la merde shit en anglais stercus en latin la pourriture shehet en hébreu qui signifie aussi les tumeurs une pourriture de la peau oui c'est véritablement insalubre stérile pestilent pestiféré de pestis la peste en latin qui signifie aussi la contagion le fléau la peste qu'on reverra d'ailleurs dans ma prochaine vidéo et oui la peste c'est très ancien aussi enfin cette dégradation on la retrouve aussi dans la rouille rust en anglais la rouille le rouge qui pourrit chatar en hébreu tiens d'ailleurs revenons à shahat un instant si vous remarquez bien on retrouve notre ha qui signifie le chaud et la vie au milieu de shehet qui signifie la pourriture car shahat c'est la pourriture de toute vie chai chai qu'on retrouve trois fois dans les versets 19 et 20 du même chapitre 6 de la genèse ach qu'on retrouve aussi évidemment dans le nom de noé noach ce héros qui ne s'est pas laissé influencer par la corruption de sa génération et a poursuivi vaille que vaille seul contre tous la construction de son arche et vous voyez là un trait caractéristique de la culture paléolithique son ambiguïté linguistique on est passé en effet imperceptiblement de la fête à la pourriture ça malheureusement les linguistes pharisiens ne le comprendront jamais même dans 2000 ans en anglais on a inventé un mot pour décrire ce phénomène les contronymes dont l'archétype est host l'hôte de la commensalité host qui signifie à la fois invité la personne qui invite et la personne qui est invitée mais cette ambiguïté qu'a chata on la retrouve aussi dans d'autres mots comme dust en anglais qui signifie à la fois la poussière et époustée ou dans sanction qui signifie à la fois sanctionné et approuvé comme vous voyez le mot fondamental des institutions paléolithiques qu'est chata aime bien les contronymes et l'ambiguïté qui est un peu comme un lointain souvenir de cette langue paléolithique qui nous dit gentiment au revoir par-delà les dizaines de milliers d'années alors vous allez me dire ok on voit le rapport entre les institutions le festin et la pourriture mais quel rapport avec mon introduction sur l'assemblage et la fragmentation la centralisation et la décentralisation et surtout quel rapport avec le pieux qu'on a vu dans ma vidéo précédente comment mais vous n'avez pas encore fait le rapprochement mais la solution elle est devant dans vos yeux depuis le début allez je vous laisse quelques instants pour exercer vos talents d'observation toujours pas mais la clé de chata c'est la cabane la cabane de Soukhot comment vous ne connaissez pas Soukhot la fête des cabanes qui vient de se terminer enfin Soukhot c'est la fête je sais que le calendrier juif regorge le fait mais s'il ne devait en rester qu'une ce serait Soukhot car Soukhot c'est la fête du paléolithique durant laquelle les juifs se souviennent de nos ancêtres qui vivaient et dormaient dans des cabanes au paléolithique vous ne voyez toujours pas le rapport bon rappelez-vous je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'ère d'abondance et la révolution néolithique notre espèce ne s'est que très progressivement sédentarisée même au début de la révolution néolithique nos ancêtres ne se regroupaient que temporairement durant la saison des récoltes le reste du temps ils vivaient dispersés sur des territoires immenses on estime par exemple qu'il y a environ 400 000 ans il n'y avait qu'entre 13 000 et 25 000 hommes de néandertal à l'époque dans toute l'Europe de l'Ouest et même après l'arrivée d'Homo sapiens cette densité est restée très faible jusqu'à la toute fin du paléolithique puisqu'on estime qu'il n'y avait qu'environ 6 600 personnes dans toute l'Europe il y a à peine 12 000 ans il faut bien comprendre ce rapport à l'espace un peu particulier l'Europe était vide d'hommes et pleine d'animaux et les quelques hommes et femmes qui y habitaient se connaissaient donc quasiment tous même si les linguistes pharisiens vous soutiendront mordicus que ces 6 600 personnes parlaient tous une langue différente bref et donc pour conserver des liens malgré ces immenses distances ces hommes et ces femmes se regroupaient donc à intervalles réguliers à l'occasion de fêtes dans des cabanes pour vivre ensemble durant la mauvaise saison mais il faut bien avoir en tête que pendant des dizaines de milliers d'années ce rapport à la sédentarisation était ambivalent il y avait certes d'un côté l'attrait de vivre des choses ensemble mais d'un autre côté la vie en communauté était assez pénible et les conflits fréquents et surtout tout devenait vite très sale cette ambivalence est restée au coeur du langage avec les champs sémantiques du festin et de la saleté comme on vient de le constater voilà pourquoi l'immobile est souvent perçu comme sale comme par exemple les eaux stagnantes de stagno en latin dans le champ sémantique de la saleté et de la sédentarité l'immobilité d'ailleurs on dit encore aujourd'hui planter le camp et foutre le camp un camp ça se plante chata et ça se fout aussi chata encore pendant des centaines de milliers d'années l'air le vent c'était ça la vraie vie et quand les beaux jours revenaient à l'équinoxe de printemps l'appel du grand air était irrépressible cet appel du grand air explique aussi pourquoi c'est au printemps que l'on fait ce qu'on appelle le ménage de Pâques le ménage de printemps et cette opposition entre l'air qui purifie rat et la saleté immobile chata est un autre exemple de cette opposition fondamentale entre rat et chata dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo chata c'est donc l'histoire de la sédentarisation progressive mais surtout ambivalente de l'humanité une histoire qui date de 2 millions d'années quand nos ancêtres commencèrent à errer dans la savane africaine une histoire qui commence avec Seth le troisième fils d'Adam le premier homme dans la Bible qui naît après le meurtre d'Abel par son frère Cain Seth dont la génération fut la première à invoquer le nom de l'éternel comme l'écrit la Genèse au chapitre 26 verset 5 cette notion de sédentarité incarnée par chata on la retrouve en anglais dans stay qui signifie à la fois tenir bon être dressé mais aussi bien sûr rester à un endroit mais aussi et surtout dans settle le mot de la sédentarisation settle qui signifie établir sa résidence et qui est apparemmenté à estal en vieux français qu'on a aussi dans pied d'estal pour ceux qui connaissent un peu le yiddish je ne peux pas ne pas mentionner le shtetel ce village mythique des communautés juives d'Europe de l'Est disparu dans l'holocauste en grec on retrouve chata dans astu la ville dans statmos statmos qui est très intéressant parce qu'il signifie à la fois les tables le poste l'arrêt l'hébergement mais aussi le sens de balance qui est donc une réminiscence un souvenir de cette ambivalence de cette alternance entre mode de vie mobile et sédentaire on retrouve aussi dans step en anglais l'étape qui provient de stapes en latin l'étrier là où l'on pose le pied ce pied qui s'enfonce dans le sol quand on fait un pas stable en grec et vous comprenez maintenant pourquoi on retrouve Chata dans la commensalité du festin car ces regroupements étaient toujours l'occasion de grandes fêtes souvenir de ces grandes chasses en particulier celle du mammouth où l'on invitait les groupes voisins à partager la chasse miraculeuse en fait pendant des centaines de milliers d'années nos ancêtres avaient tous le même rêve celui de vivre une vie confortable immobile où la nourriture serait à portée de main le paradis ce rêve on en retrouve des traces dans le coran ce grand texte issu d'une culture alors encore fortement empreinte de nomadisme dans la description du paradis justement al-jannah en arabe en particulier dans la surate 88 al-ra-chi'am l'enveloppante dans les versets 8 à 16 ce jour là il y aura des visages épanouis content de leurs efforts dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité là il y aura une source coulante là des divans élevés et des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés là tous les cordes et beauté luxe calme et volupté comme le chantait si bien Baudelaire à l'inverse de la vie harassante du nomade comme le dit Jacqueline Chabilly la grande anthropologue de l'islam dans son ouvrage les trois piliers de l'islam c'est en effet un véritable élixir de sédentarité qui est promis à ceux qui sont admis dans la djannah pour avoir rempli leurs obligations de solidarité en ce monde le séjour des élus s'y caractérise par une totale absence de déplacement elle offre donc un violent contraste avec ce qu'avait été leur vie terrestre tout entier marquée par la nécessité de trouver une bonne guidance cette fonction terrestre vitale qui faisait vigueur de hantise de tous les instants s'efface ainsi totalement au paradis comme si les hommes qui y étaient accueillis étaient arrivés à un point de destination définitif et qui n'avaient donc plus besoin d'être constamment en quête d'une direction à suivre on est comme en présence d'une totale disparition de ce qui sur terre avait été marqué par un risque majeur en courant la djannah paradisiaque est donc un lieu de repos au sens fort du terme et vous comprenez aussi pourquoi on attendait très fort le mois de ticherie le septième mois car c'était le mois de la fête du repos et de la satiété vous comprenez aussi pourquoi dans la Torah la septième année est non seulement celle de la shemitah de la jachère du repos de la terre mais aussi celle du hachel du grand rassemblement que Moïse instaure au Deutéronome chapitre 31 verset 10 et qui devait commencer juste après la fin de Soukhot je vous lis à la fin de chaque septième année à l'époque de la shemitah l'année de jachère donc lors de la fête de Soukhot alors que tout Israël vient comparaître devant l'éternel ton dieu dans l'endroit qu'il aura élu tu feras lecture de cette doctrine en présence de tout Israël qui écoutera attentivement vous comprenez aussi pourquoi enfin Soukhot est appelé Chag à Asif la fête du rassemblement car Soukhot avant d'être le moment où l'on rassemblait les moissons dans les greniers pour passer la mauvaise saison était le moment où les familles se rassemblaient après avoir passé la belle saison éloignée les unes des autres d'ailleurs en parlant de moissons et de greniers comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur l'ère d'abondance et la révolution néolithique la sédentarisation s'est toujours accompagnée d'une forme de stockage voilà pourquoi on retrouve Chata dans Store Store qui provient du vieux français estauré qui signifie stocker durant la bonne saison une partie de la viande ou de la pêche était progressivement conservée en particulier en la fumant et celle-ci était stockée pour passer la mauvaise saison cette alternance saisonnière est particulièrement bien mise en évidence dans le Coran toujours dans la surate 94 à Char l'ouverture qui répète deux fois après disette abondance Ce passage par estauré me permet de revenir sur restaurer restaurer qui a un double sens d'abord celui de se nourrir qu'on retrouve dans notre restaurant mais aussi rebâtir reconstruire car les cabanes étaient en général laissées à l'abandon durant la belle saison et il fallait ensuite les restabiliser en redressant et en estoupant les pieux qui branlaient et en remettant en ordre les toits de branchage et le doublé instoro et restauro en latin instore et restaurer fait donc lui aussi référence à cette alternance saisonnière de satio la saison en latin qu'on retrouve aussi dans le solstice le moment où le soleil est immobile et dans aestas l'été ou en français dans taux qui signifie le bon moment taux cette notion du bon moment de la bonne saison on la retrouve aussi dans la lustration de l'oustrum en latin cette cérémonie de purification par la lumière qui devait être effectuée après le recensement tous les 5 ans et qu'on a conservé dans l'expression ça fait des lustres mais on reviendra dans ma prochaine vidéo sur le recensement fondamental dans la culture paléolithique l'oustrum a d'ailleurs un autre sens celui de marais de marécage de bois de forêt qui est un autre très bel exemple de contronyme c'est à dire de mots signifiant deux choses opposées et ce passage par la forêt me permet de revenir un instant sur le pieu en acadien kishtum justement signifie la forêt kishtum la forêt le bosquet une forêt c'est comme le carquois d'un arc kishtum en hébreu c'est rempli de pieux pieux qu'on retrouve en acadien dans santakoum qui est le signe cunéiforme santakoum qui est la trace laissée la trace triangulaire laissée par le stylet la pointe du stylet dans l'argile mais on retrouve aussi chata en acadien avec le sens de saison dans chatoum qui signifie à la fois une année ou un moment dans l'année mais aussi une saison ou dans ishtu qui signifie un moment fixe par exemple dans la tablette 5 de l'énouma élish ou un point de repère dans l'espace ishtu en acadien ishtu mais aussi un point de repère dans le temps avec le sens de depuis ishtu ce sens de repère de point de référence dont on a beaucoup parlé dans ma dernière vidéo on le retrouve aussi dans ishtanoum le nord et dans choutoum le sud tout comme d'ailleurs en français avec l'ouest et l'est ou même le septentrion du latin les sept étoiles et puisque nous en sommes à parler d'étoiles et de roses des vents comment ne pas mentionner Ishtar la déesse Astarté Astarté dont le symbole était une étoile à six ou huit branches une star Shata en fait en acadien ce sens de point de repère qu'à Shata est tellement fondamental qu'on le retrouve dans le nombre un qui se dit Ishten sens qu'on retrouve aussi en hébreu dans Sheta Yim qui signifie deux mais qui est une forme duel en Yim de Shata l'unité ce duel fait référence aux deux saisons deux étant perçus comme le double de lin mais aussi de fesse chette en hébreu le séant en français as en anglais et vous savez de quelle fesse je veux parler celle de ces stupides linguistes et anthropologues pharisiens dans lesquels je n'arrêterai pas de taper jusqu'à ce qu'ils aient fini par dégager du temple du savoir humain tiens en parlant des linguistes pharisiens cette place qu'a Shata dans le champ sémantique de la fête saisonnière va me permettre de corriger une de leurs nombreuses sottises c'est celle qui consiste à penser que lorsqu'un mot long ressemble à un mot court c'est le mot long qui dérive systématiquement d'un mot court vous avez du mal à me suivre vous allez comprendre nous avons en effet beaucoup de mots en français qui finissent en faste fête geste juste vaste visite et chaste tous ces mots dérivent de mots latins identiques fastus festum gestus justus vastus physito et castus à part pour gestus qu'on fait dériver de guero et castus dont l'étymologie est peu claire on fait dériver les étymologies de tous ces mots latins d'un radical plus simple en chat par exemple face pour fastus et festum ius pour iustus vas dans tous ces mots le suffixe en chata disparaît pour laisser la place à chat mais bizarrement aussi tous ces mots ont trait au champ sémantique de la commensalité du festin et des institutions et bien en vérité je vous le dis c'est en fait la forme courte sans le tas qui dérive de la forme longue concrètement c'est en fait face qui dérive de fastus et non fastus qui dérive de face ce phénomène on le voit aussi à l'oeuvre avec serot qui signifie à la fois nouer fermé à clé mais aussi bizarrement semé le premier sens de nouer on l'a déjà vu il y a plus d'un an dans ma vidéo intitulée les séries des sermons du cire d'Isère sur char char la chaîne la rhapsodie qui est cousue quant au sens de semer on le reproche souvent de satus la semaille de sativus ce qui est semé cultivé apparenté bien sûr à satio qui signifie à la fois la satiété mais surtout la saison la saison des semailles au néolithique mais si ce sens de semer ne colle pas avec celui de nouer c'est parce que c'est séro qui s'est chargé du sens de satus et non l'inverse phénomène qu'on a d'ailleurs aussi en vieux français avec déché et éché dont dérivent les verbes déchoir et échoir et non l'inverse bien sûr ça n'est toutefois pas toujours le cas et parfois le radical est bien la forme d'origine en particulier avec sous-eau qui signifie coudre dont dérive sous-tous qui signifie ce qui est cousu rappelez-vous chète en hébreu c'est aussi la chaîne mais je reviendrai bientôt sur le tissage et surtout sur cette inversion fondamentale entre l'objet et l'action dans la culture paléolithique inversion qui est assez contre-intuitive pour nous qui nous percevons comme des sujets agissant sur des objets quoi qu'il en soit je crois que vous commencez à comprendre d'où vient ce sens institutionnel de chata dont je vous ai longuement parlé dans ma dernière vidéo car c'est en effet durant ces périodes de regroupement que patiemment millénaire après millénaire se sont tissés les institutions qui structurent la coopération humaine et oui encore le tissage car ce sont dans ces périodes de regroupement que se sont tissés les liens entre les familles les rhapsodies et aussi les premiers vêtements les premiers bijoux sur lesquels je reviendrai dans mes prochaines vidéos et le pieux qui se plante et qui s'estoupe c'est en fait l'archétype de la construction de cette cabane primordiale planter un pieux c'est en effet la toute première étape de la construction de cette cabane archaïque start qui est un autre bel exemple de cette fusion phonético-sémantique chatara rappelez-vous aussi d'ailleurs de stop d'estouper cette cabane dont nous gardons tout au fond de notre âme d'enfant le souvenir que ce soit pour la construire dans les bois ou même dans notre chambre d'enfant ou même lorsque nous nous réfugions sous les draps de nos parents cette cabane primordiale est aussi l'archétype à laquelle la bible se réfère dans le fameux épisode du meurtre d'Abel au moment où Cain est abattu par le poids de la culpabilité et où Dieu lui dit avec compassion si tu t'améliores tu te redresseras sinon le péché est tapis à l'entrée à l'entrée de ta cabane phrase dont vous comprenez maintenant que vous commencez à accéder à la culture paléolithique qu'elle remonte à il y a très longtemps cette cabane primordiale les grecs aussi en gardaient le souvenir comme l'explique merveilleusement le grand Gabriel Camps dans son introduction à la préhistoire écrite il y a 40 ans mais qui a gardé toute sa fraîcheur c'est à la page 30 lorsqu'il explique comment pour Ovid le grand poète et mythologue romain la première de ses étapes vers la déchéance est l'âge d'argent au cours duquel les saisons font leur apparition et se substituent à l'éternel printemps les intempéries obligent l'homme à chercher des abris Ovid le montre se réfugiant dans des cavernes puis construisant des cabanes de jonc un peu plus loin page 104 Gabriel Camps continue en écrivant l'utilisation du bois dans la construction d'abris puis de cabanes est vraisemblablement aussi ancienne que dans la fabrication d'armes ou d'instruments l'idée d'entrelacer des branches pour former un abri est si primitive qu'on peut admettre qu'elle se manifesta dès les origines de l'humanité ce livre est une mine d'or pour ceux qui comme moi s'intéressent aux paléolithiques j'y appris notamment qu'il n'y a pas si longtemps on pensait que les silex et bifaces qu'on retrouvait parfois dans les chambres avaient été sculptés par la foudre et on les appelait d'ailleurs en Italie des saétards pour leur forme de pointe mais pour en venir à la cabane la grande star des cabanes paléolithiques elle est chez nous à Terra Amata près de Nice ce site où on a retrouvé les traces d'un habitat sous cabane datant accrochez-vous bien d'il y a près de 400 000 ans soit bien avant notre espèce homo sapiens c'est même bien avant celle de nos cousins l'homme de Néandertal puisqu'on la fait remonter à notre ancêtre commun homo erectus apparu il y a 2 millions d'années et qui fut le premier à coloniser le continent eurasiatique il y a environ 1 million d'années et qui ne disparut qu'il y a environ 110 000 ans en Indonésie sur l'île de Java ce qu'il y a d'intéressant avec ces cabanes de Terra Amata c'est qu'on sait précisément à quoi elles ressemblaient puisqu'on a retrouvé les traces des pieux qui étaient alignées très près les uns des autres stack entassées en tas la stack la pile c'est d'ailleurs toujours aussi important en particulier en informatique pour ceux qui s'y connaissent bref vous comprenez pourquoi aussi on retrouve Chata dans construire de struo en latin qui signifie empiler construire disposer inventer struo c'est un autre très bel exemple de cette fusion phonético-sémantique entre Chata et Tara mais c'est surtout un verbe fondamental en latin qui incarne parfaitement cette idée d'assemblage et de fragmentation par laquelle j'ai choisi de commencer cette vidéo sur laquelle je reviendrai plus longuement dans ma prochaine vidéo de struo dérive de nombreux verbes fondamentaux comme construo donc construire destruo détruire instruo instruire obstruo obstruo obstruer pra estruo qui signifie préconstruire rappelez-vous qu'une construction ce fut très longtemps saisonnier temporaire de struo dérive aussi structor le constructeur structura la structure substruo substruo faire les fondations et structer qui signifie orner avec appara et pour terminer sur cette cabane fondamentale je ne peux pas ne pas mentionner shabbat en hébreu le septième jour car oui bien sûr shabbat c'est shata aussi shabbat c'est le souvenir de ce regroupement périodique dans la maison collective la bayit la boite ba la teba l'arche de noé le stabulum le séjour le gîte l'étable mais on reviendra dans quelques temps sur bas le bas du fils le bas du père le bas de bé réchit ce septième jour réplique le septième mois qui est celui du retour au bercail à la bayit à la boîte donc et qui est aussi le jour du festin de la fête et du repos alors je sais ce que vous allez me dire il y a douze mois dans une année donc si on voulait répliquer le rythme des saisons sur le rythme hebdomadaire il faudrait se caler sur un cycle de six jours et non de sept mais vous voyez les enfants il n'y a pas douze mois dans une année il y en a treize 13,4 pour être plus exact car oui au paléolithique on comptait en lunaison en mois lunaires qui font 27 et quelques jours et c'est d'ailleurs tant mieux car sept c'est aussi ce qui permet de couper en quatre ce mois lunaire répliquant ainsi cette dichotomie en deux saisons et ce passage par Shabbat me permet de revenir sur ce rapprochement que j'avais fait entre le chiffre sept et la satiété dans ma vidéo sur l'air d'abondance avec Savah qui signifie en hébreu la satiété et Shavah qui signifie en hébreu sept mais aussi faire un serment et c'est très intéressant car on retrouve ce même lien entre le chiffre sept la satiété et les institutions dans Shavah comme si ces concepts avaient glissé en bloc de Shatta à Shavah en passant par Shabbat mais revenons à présent à notre cabane qu'on construit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise on parle souvent de co-construction de faire ensemble même si dans la réalité les entreprises en particulier les plus grandes ont beaucoup de mal avec la coopération mais le plus drôle avec ce terme de co-construction c'est que construire a toujours été collectif dans construo il y a en effet déjà le préfixe latin con qui signifie ensemble tout comme en grec le sistema le système ou la construction a lui aussi le préfixe sun en grec qui signifie ensemble et donc oui construire a toujours été une opération collective et le plus bel archétype de ces constructions collectives c'est probablement les pyramides qui contrairement à ce que tout le monde pense n'ont pas été construites par des esclaves mais par un peuple qui était réuni dans une ambiance de fête où la bière et le pain coulaient à flot mais inutile de remonter si loin ceux d'entre vous qui ont eu la chance de participer à des camps scouts se souviennent certainement de ces moments de joie qu'étaient la construction des tables et du mobilier du camp où tout le monde mettait la main à la pâte même les plus tirs au flanc comme moi alors bien sûr ces constructions collectives avaient toujours un maître un grand coordinateur des opérations j'ai nommé le stratège de stratégos en grec qui est un autre bel exemple de fusion phonético sémantique entre chata le pieux qui se tient droit et rat la puissance le stratège qui coordonne l'armée stratos à l'origine pas pour se battre mais pour effectuer les travaux de terrassement de taille des pieux de montage et d'assemblage le stratège était le plus brave le plus vaillant le plus diligent strenus en latin oui construire une cabane a toujours été une opération collective sans ce qu'on retrouve dans ce typo qu'on a déjà vu avec le sens de bourré et aggloméré mais qui signifie aussi faire cortège escorter il faut vous imaginer des groupes de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous entrons dans le néolithique qui s'entassent pour réaliser des édifices toujours plus imposants et c'est d'ailleurs probablement de ce deuxième sens que dérive stipulo un engagement non pas pris avec une baguette mais pris face aux participants à la construction de l'édifice ce sens de cortège on le retrouve aussi en hébreu avec chataf chataf qui signifie joindre participer se faire un allié qui mélange le sens collectif et d'institution de chataf en grec aussi on retrouve ce sens d'agglomération et de regroupement dans staphulé la grappe de raisin le rôle de l'architecte du stratège est clé il s'agit d'éviter que le groupe perde sa cohésion qui risquerait de mettre à bas l'édifice ce sens du désastre de la zizanie on le retrouve en anglais dans struggle et dans wrestle qui signifie lutter dans burst éclater bust échouer démanteler bustle s'agiter strife la dispute et fist le point en latin on le retrouve dans strages qui signifie renverser une chute un désastre où l'édifice s'effondre en provoquant un grand vacarme strepo en latin en français en français on retrouve ce sens dans la rouste que l'on se prend lors de joute de josté en vieux français josté qui est un autre très bel exemple de contronyme puisqu'il signifie à la fois se battre lutter frapper mais aussi réunir rassembler on retrouve aussi dans taster qui à l'origine signifiait frapper avant de prendre le sens de goûter qu'on retrouve en anglais dans taste et que l'on pourrait aussi retrouver dans le champ de la satiété ou de la boisson bref la mission du stratège est délicate il s'agit pour lui uniquement par sa parole de coordonner la procession la marche du groupe stéko en grec ou stoïcos signifie un rang une file une ligne car les pieux pouvaient être lourds en particulier aux néolithiques lorsqu'il s'est agi de transporter des blocs de pierre qui pouvaient peser plusieurs tonnes ces fameuses standing tones dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo voilà pourquoi on retrouve chata avec le sens de charger transporter par exemple dans bastazo en grec qui signifie lever soulever relever bastaguer le transport et bastagma le fardeau mais surtout dans sato qui signifie charger quelque chose de lourd de pesant ou une bête de somme batte vous vous rappelez mes ânes batte qui n'ont pas soif mes stupides linguistes pharisiens mais pour revenir à sato ce mot a aussi pris le sens d'équiper d'armer les soldats et équiper c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on retrouve ce double sens d'équipe de groupe et d'équipement que l'on charge équiper qui se dit stelo en grec mais je reviendrai bientôt sur ce faux ami qui est stelo voilà la sédentarisation de nos ancêtres n'a désormais plus aucun secret pour vous vous savez désormais que derrière les standing stones les pierres dressées du néolithique se cache en fait le souvenir des premiers pieux dont on a retrouvé la trace à Terra Amata près de Nice et qui remonte à il y a près de 400 000 ans vous savez aussi que derrière la stabilité de nos institutions et de nos constitutions se cache en fait le souvenir de cette saison de la fête cette saison des retrouvailles cette saison de la construction collective au premier jour de l'automne afin de résister ensemble aux intempéries avant de repartir chacun dans la nature au retour des beaux jours et vous comprenez désormais pourquoi Soukhot la fête des cabanes et dans le judaïsme la fête par excellence la seule qui soit appelée Chag qui signifie la fête où l'on retrouve encore notre Chag du vivre ensemble c'est que voyez-vous Soukhot c'est la fête du paléolithique et une des grandes clés du paraclet c'est de comprendre que la Torah est tout entière emprunte d'une immense nostalgie pour les temps bénis du paléolithique ces temps où les hommes étaient unis et ne parlaient qu'une seule et même langue avant d'être corrompus et divisés par l'idolâtrie de la révolution néolithique cette grande fête de l'automne il n'y a bien sûr pas que les juifs qui s'en souviennent les musulmans aussi bien sûr avec le pèlerinage le Haj qui se pratiquent au douzième mois de l'année Zulal-Hijjah mois qui avant que le calendrier musulman ne soit décorrélé du calendrier solaire tombé au moment de l'équinoxe d'automne fête dont le souvenir fut aussi conservé dans la période pré-islamique dans ce qu'on appelle les trois mois sacrés durant lesquels aucun combat ne pouvait se dérouler comme l'explique Jacqueline Chaby nul combat nulle action violente pas même une action de vengeance ne devait être engagée durant les lunaisons concernées il s'agissait des moments de l'année qui voyaient culminer les principaux rituels collectifs ceux des pèlerinages et des sacrifices propriatoires la période dont il est question ici serait à relier à la période des trois mois d'automne à la tombée des grandes chaleurs estivales sur lesquelles pesait cet interdit il s'agissait des deux derniers mois de l'année lunaire et du premier de l'année nouvelle puisque le basculement d'une année sur l'autre se situait à l'équinoxe d'automne à l'autre bout du monde aussi on se souvient encore de cet équinoxe d'automne chez les celtes et oui les celtes avec Samarine la fête de passage de la saison claire à la saison obscure qui durait une semaine et oui sept jours autour du 1er novembre et dont on a conservé le souvenir avec la Toussaint et Halloween durant laquelle on se rassemblait autour de banquets rituels sous l'autorité des druides et la présidence du roi en particulier à Tara la capitale mythique de l'Irlande celte oui oui vous avez bien entendu Tara et comme pour Soukotte et comme pour les mois sacrés d'Arabie Samarine annonçait la fin des combats pour les guerriers et la fin des travaux agraires pour les agriculteurs et pour rester encore quelques instants dans cet univers celte dans le grand nord les hommes se rassemblaient aussi dans ce qu'on appelle des huttes de sudation que les indiens d'Amérique du Nord connaissent et que les scandinaves apprécient encore aujourd'hui avec leur sauna voilà pourquoi on retrouve Shata dans l'étuve en anglais dans stove une chambre chauffée dans steam la vapeur dans dust la poussière qui à l'origine signifiait les particules d'eau en suspension dans l'air dans mist le brouillard dans sweat la sueur on le retrouve d'ailleurs notre moisture nos gouttes dont on a déjà parlé dans ma dernière vidéo et dont dérive wet et weather le temps humide l'étuve que même les romains connaissaient avec aestus aestus qui désigne une grande chaleur le feu l'agitation le bouillonnement de la bassine d'eau dans l'étuve mais pour venir au proche orient vous comprenez maintenant aussi pourquoi Soukhot a lieu le 15 du 7e mois bon le 7 on en a déjà beaucoup parlé le 7 c'est la fête mais ce qui est aussi intéressant c'est que Soukhot tombe 6 mois jour pour jour après Pâques Pessah qui a lieu le 15 du premier mois le mois de Nissan et si ces deux fêtes séparées par la moitié d'une année tombent toutes les deux le 15e jour du mois c'est à dire à la moitié du mois c'est que ces deux fêtes sont fondamentalement liées au partage de l'année en deux saisons la bonne et la mauvaise entre l'équinoxe d'automne le moment des retrouvailles et l'équinoxe de printemps qui annonçait le renouveau la sortie de cette phase de confinement que nos ancêtres finissaient par trouver pesante à la longue eux qui aspiraient à retrouver la vie nomade au grand air qui fut la nôtre pendant des millions d'années ce retour de la vie en plein air annoncé par l'équinoxe de printemps a marqué toutes les civilisations en particulier celle des Celtes avec Beltane que l'on a conservé avec notre 1er mai qui contrairement à Saint-Main et à l'équinoxe d'automne annonçait la reprise des combats de la chasse bref des activités de plein air et que l'on commémorait autrefois avec ces mâts de mai dont je vous ai parlé au début de cette vidéo cette organisation de l'année en deux saisons est donc très archaïque car on la retrouve dans tout l'ouest du continent eurasiatique ce qui est intéressant c'est qu'elle tranche avec les trois saisons que l'on connaissait dans l'Egypte antique comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo et qui est un indice selon moi de la rupture linguistique et culturelle entre l'Egypte et le continent eurasiatique au paléolithique supérieur les fêtes de l'équinoxe d'automne c'est donc l'histoire d'un rêve celui de la sédentarisation d'une vie confortable et paisible mais qui en même temps nous fit perdre ce qui fit de nous des hommes et des femmes pendant des millions d'années au Proche-Orient cette sédentarisation commença il y a environ 15 000 ans avec les cultures kébariennes et natoufiennes qui s'étendaient d'une île à la Mésopotamie et qui virent apparaître les premières maisons en pierre 15 000 ans pendant lesquelles nos ancêtres se souvèrent toujours des cabanes dans lesquelles ils se retrouvaient ce fameux septième mois de la fête et de la satiété ce souvenir a traversé les millénaires malgré les soubresauts du néolithique de l'antiquité et de l'histoire récente avec parfois des phases d'oubli suivies de restauration un des passages les plus émouvants de la Bible est d'ailleurs le livre de Néhémie qui raconte la restauration de Soukhot en 445 avant l'ère chrétienne lorsque les murailles de Jérusalem furent restaurées grâce à l'autorisation du roi perse Cyrus le Grand pour commémorer cette restauration des murailles le grand scribe Ezra va en effet lire pour la première fois la Torah devant le peuple de Jérusalem et le livre de Néhémie raconte comment toute l'audience font alors littéralement en larmes d'émotion malgré les paroles de réconfort prodiguées par les prêtres qui insistent qu'au contraire il s'agit d'un moment d'une très grande joie et c'est donc au moment où les murailles de Jérusalem sont restaurées que va être aussi restaurée la fête de Soukhot qui comme l'écrit la Bible n'était plus fêtée depuis les temps de Josué et le livre de Néhémie de raconter comment chacun se procura alors des feuilles de palmiers de myrrhe et de saule pour recouvrir sa cabane cette double restauration fut une grande fête et comme dans toutes les fêtes tout le monde mangea bu et s'échangea des cadeaux car comme l'écrit le livre de Néhémie qui car le peuple avait enfin compris les paroles qu'on lui avait racontées bon le enfin il est de moi mais oui quand on comprend à quel point nous sommes reliés au panéolithique il est difficile de ne pas retenir ces larmes mais non ne pleurez pas mes enfants il n'y a pas de plus grande joie que de retrouver cette connexion avec nos ancêtres même après 10 000 ans même après 100 000 ans même après 1 million d'années et je n'ai pas fini de vous offrir mes cadeaux et vous comprenez aussi pourquoi Soukhot est appelé Zman Simchatenou le moment de notre joie par 3 fois dans la Bible et pourquoi aussi on se munit d'une branche de panier de saules et de mire que l'on tient réunis avec ce magnifique cédrat en chantant Oshahana Oshahana Hosanna Hosanna on dit qu'elle symbolise chacune un type de juif avec ses qualités et ses défauts mais le symbole dont il s'agit dépasse selon moi le strict cadre du peuple juif la réunion de ces 4 plantes c'est en fait le symbole de la réunion des langues de l'humanité et plus particulièrement en me concernant de l'égyptien de l'hébreu du grec et du latin réunion qui nous permit d'accéder en 2022 de l'ère chrétienne à la langue et à la culture de nos ancêtres au paléolithique par-delà nos différences culturelles religieuses ethniques et linguistiques et c'est sur ce symbole d'unité qu'il est temps pour moi de conclure ce grand voyage autour de Chatham en sonnant comme à mon habitude le chauffard rappelez-vous zirron zikra chronos tachrat tachat tarat bon maintenant que l'histoire de la sédentarisation de notre espèce n'a plus de secret pour vous 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 dites certainement comme à votre habitude ok mais concrètement qu'est-ce que tout cela implique pour mon entreprise bon bien sûr dans cette vidéo sur la sédentarisation je pourrais vous parler du télétravail mais je crois avoir déjà fait le tour dans une de mes premières vidéos en 2020 je pourrais aussi vous parler de l'importance de passer d'une gestion centralisée fondée sur les stocks à une gestion décentralisée fondée sur les flux mais ça aussi je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans ma vidéo sur l'ère d'abondance et la révolution néolithique non dans cette vidéo je crois que le plus important est de revenir sur ce fameux faire ensemble cette fameuse co-construction dont on entend si souvent parler mais qui est si peu appliquée par les entreprises en particulier les plus grandes qui n'ont toujours pas compris qu'il ne s'agit pas de faire le maximum de choses en interne mais au contraire de faire le maximum de choses en externe ce que voyez-vous les pauvres elles reposent sur une architecture lourde bureaucratique centralisée alors même qu'elles se trouvent confrontées à ce qui semble être un étonnant paradoxe comment répondre aux besoins d'échanges de partage et de proximité des collaborateurs et en même temps à leur besoin d'autonomie de liberté et de distance mais si elles s'intéressaient d'un peu plus près à la paléo-anthropologie elles comprendraient que cet étonnant paradoxe n'est que la manifestation la plus récente de notre rapport à la sédentarité qui fut toujours marqué par une profonde ambiguïté elles comprendraient aussi que la solution à ce paradoxe et à cette ambiguïté nécessite de permettre à leurs partenaires et leurs collaborateurs de se rassembler et de se disperser quand ils le souhaitent ce qui nécessite de s'appuyer sur un système de gestion permettant à leurs collaborateurs non seulement d'échanger des devis et des factures quand ils le souhaitent mais surtout de pouvoir signer des contrats avec n'importe lequel de leurs partenaires ça vous fait peur ? c'est normal on a toujours peur face à l'inconnu mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air c'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans la prise en main du premier espace de coopération décentralisée alors je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre organisation au delà du plaisir que j'ai à partager avec vous ce que je considère être une découverte anthropologique majeure mon principal objectif reste avant tout de pouvoir contribuer à la mesure de mes moyens à transformer votre entreprise pour la rendre plus agile plus rapide plus ouverte pour cela c'est simple il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie mais n'attendez pas n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt à très vite et donc on 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 Sous-titrage ST' 501